La société est régie de telle sorte qu'il y a trois catégories de personnes. Il y a ceux qui prennent des risques, il y a ceux qui ont peur, il y a ceux qui sont toujours en train de réfléchir. Et dans cette vidéo aujourd'hui, il est question de te parler de la théorie de la boîte. Dans la théorie de la boîte aujourd'hui, tu vas comprendre à quel niveau est-ce que tu te positionnes en fait. Et surtout, reste jusqu'à la fin parce que la dernière partie, il y a tellement la partie dans laquelle j'aimerais que tu te positionnes un jour. Donc sur ce, installe-toi confortablement parce qu'on passe le feu sérieuse. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne, tu cliques sur la notification. La deuxième, tu vas dans la barre de description afin d'accéder à ton cours sur la science du succès. Et ensuite, tu vas encore plus bas afin d'accéder au lien qui mène automatiquement à mon podcast sur lequel je parle de plusieurs thématiques qui gravitent autour de la communauté noire. Alors, aujourd'hui, on a décidé de parler de la théorie de la boîte. Pourquoi est-ce que je vais te parler de la théorie de la boîte? Parce que simplement, on est dans une société là où les gens sont toujours dans des boîtes en fait. Peut-être que tu ne le réalises pas, mais peut-être que toi qui vas regarder cette vidéo ou encore toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, tu es certainement aussi dans une boîte, mais que tu ne l'as pas encore réalisée. Vois-tu, la société nous inspire ou encore nous garde esclaves, ça de plusieurs formes en fait. La première forme, et quand je parle de la théorie de la boîte, tu vas vite comprendre ce à quoi je fais allusion. La théorie de la boîte ici renferme le fait qu'il y a trois catégories de personnes. Il y a ceux qui sont dans la boîte. Ça veut dire quoi être dans la boîte? Être dans la boîte ici, c'est ceux à qui on a toujours tendance à dicter ce qu'il doit faire. C'est-à-dire ces personnes là, ce sont les plus peureux en fait, les plus peureuses, j'y arrive. Ces personnes là sont des personnes qui sont toujours en train de demander l'avis des gens pour réaliser des projets en fait. Ces personnes là sont toujours des personnes qui ne comprennent pas la nécessité pour elles de savoir prendre des risques, même si ça peut amener à l'échec. Le plus important, c'est d'apprendre derrière en fait. Ces personnes là en fait, sont tétanisées par l'idée même d'annoncer quelque chose ou encore d'annoncer un projet qui peut apporter pourquoi pas des résultats en fait. Ce sont des personnes qui vivent dans le doute, qui vivent dans la peur, qui vivent dans l'inquiétude et par ricochet, ce sont ces personnes là souvent qui ont des maladies dues au stress en fait. Parce que simplement ces personnes là ne comprennent pas la nécessité pour elles de savoir prendre des risques. J'ai une amie en fait, elle, son problème c'est que, elle est en train de dire, c'est une adulte en fait, elle approche bientôt la quarantaine. Mais c'est toujours le genre de personne qui à chaque fois qu'elle doit miner un projet ou encore qu'elle doit prendre une décision importante de sa vie, elle a toujours tendance à demander l'avis des autres en fait. C'est à dire, elle ne peut pas monter un projet sans pourtant que X ou Y ne soit au courant. Parfois même, lorsqu'elle s'apprête à prendre des décisions, elle veut d'abord être sûre que quelqu'un, elle veut d'abord avoir l'avis de quelqu'un avant de mener une action en fait. Et ça, tu conviendras avec moi clairement que celle-là, elle est vraiment dans la boîte. J'ai essayé de lui parler mais, à la base, vous savez, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que dans la programmation humaine, après que tu aies dépassé les 35 ans, c'est difficile pour toi en fait de changer certaines habitudes. Surtout si tu n'as pas envie de les changer aussi toi-même personnellement. Parce qu'après 35 ans d'âge, ce que le cycle humain fait simplement, c'est que la personne refait simplement les mêmes habitudes. Ça devient comme un cercle en fait. Tu ne tournes qu'autour des mêmes choses. Et malheureusement, mon ami est dans cette situation. La deuxième catégorie en fait, ce sont des personnes qui tournent autour de la boîte. Les personnes qui tournent autour de la boîte sont des personnes qui ont de très bonnes intentions. Ce sont des personnes qui savent leurs valeurs. Ce sont des personnes qui ont du potentiel. Ce sont des personnes qui comprennent la nécessité pour elles d'apprendre, de se développer, de grandir. Mais malheureusement, ces personnes tournent toujours autour de la boîte. Et sais-tu pourquoi elles tournent autour de la boîte? Simplement parce que ces personnes-là ne comprennent pas la nécessité pour elles de travailler sur eux en fait. Ce sont des personnes, à un moment donné, on ne peut pas leur donner un conseil en fait. Ce sont des super génies en fait. Ce sont des personnes à la base, elles connaissent tout. Mais à la base, elles n'ont pratiquement rien. Ce sont des personnes en fait, qui ont toujours tendance à dire que oui, tel ou tel bouquin, je l'ai lu, j'ai compris ce que ça voulait dire. Mais toi, tu ne peux rien m'enseigner en fait. Toi, tu ne peux rien m'apprendre en fait. Mais le résultat montre que ce sont des personnes qui sont toujours autour de la boîte. Ces personnes-là, ce sont en fait des employés qui savent qu'ils ont le potentiel pour lancer un business, mais ils ne vont jamais se lancer en fait. Parce qu'en fait, la raison qu'ils trouvent toujours derrière, c'est que non, j'ai fait une étude de marché. Non, ce n'est pas un bon business pour se lancer. Je n'ai pas envie de perdre mon argent. Alors que ces personnes-là ont du potentiel, mais elles ne vont jamais se lancer en fait. Donc du coup, toute leur vie est régie sur le fait qu'elles tournent autour de la boîte. Elles tournent en disant, oui, mais ce projet-là, je vais le monter quand j'aurai toutes les capacités réduites et bien ficelées. Là, je vais monter ce projet-là. Et c'est comme ça que les années passent, les années passent, les années passent. Et après, ces personnes-là se retrouvent dans une dépression terrible. Mais en fait, quand elles vont revoir le film de leur vie, elles vont réaliser qu'elles avaient du potentiel, mais qu'elles n'avaient jamais exploité. Et elles continueront toujours, malheureusement, à tourner autour de la boîte. La troisième catégorie de personnes, ce sont ceux qui possèdent la boîte. Ceux qui possèdent la boîte, en fait, ce sont les entrepreneurs. Ce sont les personnes-là qui ont décidé de prendre leur vie entre leurs mains. Ce sont les personnes qui ont décidé de ne pas confier leur retraite à l'État. Ce sont les personnes-là qui ont décidé de ne pas simplement avoir de l'argent en compte en banque. Ce sont les personnes-là qui ont compris la nécessité pour elles. Avec le peu d'argent qu'elles ont de côté, elles investissent. Et qu'elles ne gardent pas cet argent-là parce qu'elles se disent, on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Non. Ce sont les personnes qui prennent des risques. Et ces personnes-là, quand elles prennent des risques, la plupart du temps, il y a des échecs. Mais comme disait Napoléon Hills, l'échec est l'accumulation. En fait, l'échec est simplement l'accumulation du germe de ce qui va apporter la réussite, en fait. Je répète, l'échec est l'accumulation de ce qui va apporter la réussite. Alors, cher ami, moi, ce que je te conseille, c'est que tu deviennes celui qui possède la boîte. Sois celui qui possède la boîte parce qu'en possédant la boîte, tu possèdes ton avenir. C'est bien dommage de voir aujourd'hui des personnes qui ont confié leur vie à d'autres personnes, en fait. Il y a des gens qui ont confié leur vie à l'État. Il y a des gens qui ont confié leur vie à leur gouvernement. Alors que ce sont des personnes responsables qui peuvent toutefois bien prendre des décisions. Mais ils ont peur de prendre ces décisions-là. Soit de ceux qui possèdent la boîte. Soit de ceux qui prennent des décisions qui engagent. Soit de ceux qui prennent des décisions qui créent de l'emploi. Soit de ceux qui prennent des décisions qui emmènent le continent africain à un autre niveau. Alors, au regard de ces trois catégories, où est-ce que tu te situes, cher ami? Aujourd'hui, on est en 2020. Où est-ce que tu te situes? Es-tu de ceux qui sont dans la boîte? Es-tu de ceux qui tournent autour de la boîte? Où est-ce que tu es de ceux qui possèdent la boîte? Dans tous les cas, mets-les-moi en commentaire afin qu'on puisse discuter. Et si tu veux être de ceux qui possèdent la boîte, j'ai une académie qui s'appelle Guerrier Mental, à laquelle je forme des entrepreneurs qui veulent se lancer. Et je forme également des personnes qui veulent créer des business. Ou encore, je donne des séances de coaching à des entrepreneurs débutants, en fait. Si tu veux améliorer ton business, si tu veux créer ton business, si tu as un problème au niveau de ton mindset, contacte-moi. Mes informations sont en barre de commentaires, sont dans la barre de description, j'y arrive. Et surtout, partage cette vidéo. Peut-être que cette vidéo ne te concerne pas, mais dans tous les cas, elle peut aider quelqu'un. Si tu connais quelqu'un qui est dans un souci, n'hésite pas à partager cette vidéo à cette personne-là. Et surtout, mets-nous des likes. Et que, ensemble, nous puissions faire grandir la communauté noire. Et que plus jamais, le continent africain soit un continent qui puisse amener de la pitié. Mais que ce soit un continent qui produit de plus en plus de l'excellence. Sous-titrage Société Radio-Canada